Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une discussion que j'ai eue avec un abonné. Il est venu me parler sur ma page Coach et je trouvais intéressant de te partager son témoignage parce que tu es peut-être en train de vivre la même chose que lui. On a discuté de solutions éventuelles qu'il pouvait adopter par rapport à ses problèmes. Je vais t'afficher la conversation sur la vidéo. Je vais la lire directement avec toi et interagir par rapport aux réponses que j'ai pu lui apporter. Donc, mon interlocuteur a désiré rester anonyme. Donc, pour faciliter la chose, nous dirons qu'il s'appelle Benoît. Benoît, si tu te reconnais. Bonjour Thomas. Tout d'abord, merci pour tes vidéos et tes conseils qui aident beaucoup. J'avais déjà lu les livres de Sénialer et commencé le régime avant de voir tes vidéos, mais elles sont très pratiques. Nous avions déjà échangé sur Youtube concernant la prise de repas le midi. Je te recontacte car j'ai quelques questions sur le régime et tes conseils si cela ne te dérange pas. Avant d'aller plus loin, je refais une parenthèse. Alors, si c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne, eh bien, je la considère comme une avant-première. Si c'est la deuxième vidéo que tu observes sur cette chaîne, eh bien, je veux bien être compréhensif. Mais si c'est la troisième, alors abonne-toi, like, partage cette vidéo et si tu veux, interagis dans les commentaires. Ok ? Je reprends. Alors, concernant mes douleurs, donc celles de Benoît, je reprends la lecture, elles ont disparu à 70% environ. J'ai des semaines avec zéro douleur et des semaines avec des douleurs dans le dos, ainsi que le bassin qui ne sont pas très fortes comme avant, donc moins fortes qu'avant, mais gênantes au quotidien. Je précise que je ne fais aucune entorse au régime et que j'ai vérifié tous mes aliments. Cela me rend fou d'avoir une telle différence entre les semaines. Oui, et là, je fais une petite parenthèse. Enfin, je n'avais pas répondu comme ça à ta question, mais je pense que c'est dû au changement de température actuel. Je pense que c'est en partie dû à ça. De fait, il y a des périodes où tout va bien et ici, j'ai l'impression que nos articulations sont comme un véritable baromètre, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement de température, autrement, donc ici, le temps est en train de s'adoucir. Comme tu le vois, le soleil éclaire ma tronche et j'espère que ça ne va pas trop déglinguer l'iso. Enfin, voilà, on peut expliquer en partie ça à cause de ce point. On vient au corps du message. Donc, j'ai deux questions concernant tes vidéos, si tu as le temps. Donc, j'ai vu, plutôt entendu, que tu parlais d'ostéopathie. Penses-tu que c'est réellement obligatoire et que cela change réellement les choses concernant les douleurs de la SPA ? Étant donné le prix, cela m'embête d'y aller assez souvent, mais si c'est vraiment efficace, pourquoi pas ? Alors, je vais directement aller à la réponse que je lui ai écrite. Ce sera plus simple. Donc, salut Benoît. Alors, concernant l'ostéopathie, je suis convaincu que ça peut aider. Empêcher le surplus de douleurs engendrées par les déséquilibres posturaux. En effet, donc, tu liras la suite sur le message, mais, donc, oui, clairement, l'ostéopathie, pour moi, c'est utile. Dans la mesure où, à cause d'un faux mouvement, à cause d'une mauvaise posture, tu as peut-être fait une sieste dans ton fauteuil ou tu t'es assis d'une manière qui fait que, eh bien, tu as créé un blocage au niveau de ta colonne ou ton bassin. Eh bien, donc, ce blocage, ce que j'ai remarqué avec la spondylarthrite, depuis que j'ai eu une spondylarthrite ankylosante, c'est que ce type de blocage a tendance, en fait, à rester figé. C'est-à-dire que, comme je l'explique dans ma vidéo précédente, le sport, une activité physique, va te permettre de garder tes articulations mobiles et bien en place. Mais, avec la spondylarthrite ankylosante, force est de constater que non, le blocage va rester figé et même s'accentuer avec le temps. Donc, si tu n'as pas cette personne, ce professionnel de la colonne vertébrale qui te manipule pour déverrouiller ces blocages, maintenir tes articulations dans leur axe naturel, eh bien, tu vas créer des tensions, des douleurs supplémentaires que tu pourrais facilement éviter en allant justement chez l'ostéo. Maintenant, je suis conscient que dans ta région, donc Benoît est parisien, ouais, ça doit être assez cher. Je ne sais pas, je ne vis pas à Paris. J'ai déjà été visité de temps en temps, comme tout le monde, mais je ne me rends pas bien compte du coût des soins là-bas, mais j'imagine que ça doit être sympa, ça doit être assez cher. Donc, à toi de gérer au niveau du budget. Je pense qu'une fois par mois, ça pourrait suffire. C'est mon avis personnel, mais je pense réellement que ça peut aider. Très intéressant aussi, ce qu'il a relevé là. Donc, concernant le régime signalé, j'ai vu ton autre vidéo concernant tes repas. Personnellement, j'ai perdu 4 à 5 kilos depuis le début du régime. Je faisais 80 kilos pour 1m87 et aujourd'hui, mon poids semble se stabiliser à 75 kilos, 75. En revanche, pour maintenir ce poids, je mange beaucoup de riz, pâtes de riz à chaque repas avec légumes, poissons, viandes, poulet. Donc, la totale, très bien, super. Car je ne veux pas maigrir davantage. Mais, si je diminue le riz quinoa, je risque de maigrir plus et je ne sais pas trop quoi faire. Donc là, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux diminuer le riz et le quinoa ? Alors, il m'a répondu deux choses. Premièrement, apparemment, le quinoa, il ne le tolère pas super bien. C'est possible. C'est possible. Donc, il mange du riz. Du riz, du riz, du riz, du riz. C'est vrai que ça peut être... C'est lassant. Ça peut devenir lassant parce qu'on manque de variété au niveau des céréales autorisées. Mais, donc, à ça, je lui ai répondu qu'il ne fallait surtout pas oublier les pommes de terre ainsi que le sarrasin, qui est une céréale autorisée. Donc, avec ça, et le riz complet aussi, par exemple, voilà, au niveau de ton apport calorique en glucides, eh bien, tu peux gérer facilement, enfin, un peu plus facilement, avec un tout petit peu plus de variété pour justement maintenir un apport calorique assez élevé pour ne pas être en fonte, en fonte au niveau de la masse au global. Et le problème à son stade, c'est qu'il est forcément en fonte musculaire aussi. Donc, et comme il explique juste après, ce n'est pas non plus grave d'être à 75 kg, mais je ne veux absolument pas passer en dessous. Après, cela risque de ne pas être beau. Ouais, effectivement. Déjà, 75 kg pour 1m87, c'est mince. C'est pas maigre, mais c'est mince. J'aimerais dans l'idéal retrouver mon poids d'avant, mais je sais que c'est difficile, car signaler lui-même indique qu'une perte de kilos est normale avec son régime. Je trouve que mes repas midi-soir sont bien remplis, mais le problème, c'est entre les repas, car à part beaucoup de bananes et quelques amandes, je ne mange rien d'autre, et j'ai donc parfois assez faim. Seignaler, effectivement, signale qu'une perte de poids assez conséquente peut avoir lieu pendant son régime. Ce n'est pas le but premier de son régime, mais le but premier, c'est de revenir à une alimentation ancestrale permettant de soulager certaines pathologies. En revanche, il s'agit d'un régime très riche en végétaux, en produits bruts, et donc pauvres en produits industriels. Donc, les produits industriels ont tendance à être sucrés, en fait. Sucrés, et même plutôt riches en calories vides. Ce qui explique le fait que là, tu donnes à ton corps des calories qu'il va consommer dans l'immédiat, parce qu'il en a besoin. Et non pas des calories à outrance, comme on peut en rencontrer facilement. Je pense par exemple, le pain blanc qui en est un parfait exemple. Le pain blanc, c'est quoi ? C'est du sucre sous sa forme cachée. C'est des calories vides qui ne servent à rien, si ce n'est à faire du grain. Franchement, à peu de choses près, c'est ça, quoi. Il n'y a plus rien. Le produit est tellement transformé, dénaturé, qu'il ne reste plus que le sucre. Voilà. Limite, si tu consommes encore du pain, ce que je ne te conseille pas, si tu as la SPA, mais bon, soit, tu fais ce que tu veux, mais prends-le au moins complet. Mais clairement, ce n'est pas parce que tu le prends complet que tu le tolèreras mieux. Ça reste du blé. Même s'il est complet, ça reste du blé. Donc, évite. Enfin, bon, soit. Donc, de ce fait, une perte de poids, c'est en majorité de la masse grasse, mais c'est vrai qu'à un certain stade, si tu n'as pas suffisamment d'apport calorique, ça peut engendrer une fonte musculaire également. Une perte de poids est très probable lors des premières semaines du jeûne. Enfin, de jeûne, non, enfin, de régime. OK ? Bien. Donc, et à cette solution, donc à ce problème-là, je lui ai donné une petite astuce. Encore ici, il ne s'agit que de mon avis personnel. Tu fais ce que tu veux de cette information. Moi, je donne juste quelque chose qui m'a semblé logique de lui proposer. Donc, je lui ai donné ici une petite astuce que j'appelle une astuce de go-muscu, en fait. Donc, comme vous savez, je pratique le fitness, les sports de force en général, le cross-training, le fitness en ce moment. Et quelque chose qui se fait dans le milieu, c'est consommer des weight gainers. Alors, j'ai dans mon entourage, parmi les personnes que je fréquente en salle de fitness, des personnes qui ont ton gabarit. Donc, qui mesurent, qui sont assez grandes, plus d'un mètre 80, et avec un métabolisme assez rapide. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à prendre du poids. Or, quand tu vas dans une salle de musculation, ce que tu cherches à faire, c'est te remplir, à devenir plus masculin, booster ta masculinité, faire ressortir, et créer de la masse musculaire. Alors, pour faciliter une prise de poids, quand tu n'as pas spécialement énormément d'appétit, ou que tu n'as pas le temps d'avoir des collations très riches, par exemple, parce que tu travailles, ou par exemple, on n'a pas toujours le temps de manger ce qu'on veut au boulot, c'est normal, il existe ce qui s'appelle des weight gainers. Donc, ce sont des compléments alimentaires en poudre destinés à la prise de masse. Alors, bémol, enfin, plutôt parenthèse, on va en faire beaucoup des parenthèses dans cette vidéo, mais, donc, c'est un produit que tu vas mélanger à du lait végétal, ou de l'eau, hein, comme tu veux, tu le mélanges, tu le bois, c'est comme un shaker de protéines. Mais, il y a moins de protéines, il y a plus d'apports caloriques, donc il y a plus de glucides. Le tout, c'est de bien choisir son weight gainer, et de le prendre de qualité. Autrement, vous allez vous retrouver à boire du sucre, en fait. Donc, ce qu'on cherche ici, alors, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je sais que ça existe, parce que certains, dans mon entourage, en consomment, il existe des weight gainers avec une base du produit à grande majorité, donc c'est de la patate douce. Donc, voilà, c'est clairement un aliment signalé. Maintenant, méfiez-vous des industriels jusqu'au bout, à savoir que ce type de weight gainer peut peut-être être coupé avec d'autres aliments, je pense par exemple à de la maltodextrine, qui est un dérivé du maïs, donc qui est une céréale interdite pour nous, et justement, pour faire chuter le prix du weight gainer. Donc, attention, bien lire la posologie des weight gainers avant d'acheter. Mais je suis persuadé, surtout avec la mode, enfin la mode avérée, mais tous les produits sans gluten qui arrivent sur le marché à la pelle, je suis pratiquement certain qu'il y a des weight gainers de qualité 100% signalés à des prix abordables. Donc, si tu es dans cette phase-là, si tu perds du poids et que tu ne sais pas comment faire, tu ne comprends pas ce qui se passe et tu commences en fait à ne pas aimer ce que tu vois dans le miroir, c'est-à-dire que tu maigris de trop, il y a cette solution-là. Pour conclure, si jamais vous êtes à fond dans le régime signalé, ce type de problème peut survenir, en tout cas, si vous avez un grand gabarit qui est assez compliqué à remplir, comme celui de Benoît. pas de panique. On peut expliquer ça aussi par le fait que vous découvrez totalement le régime signalé et vous ne savez pas comment augmenter votre apport calorique en dehors des anciennes habitudes que vous aviez. Je ne sais pas, grignoter des chips ou je n'en sais rien, ce genre de conneries, ou tout simplement manger du pain avec du choco, enfin voilà, ce genre de bêtises. ce n'est pas des bêtises mais je veux dire ce genre d'enca que vous pouviez prendre et qui vous faisait augmenter vos calories de manière assez conséquente. Ici, avec signalé, non, ce sont des produits bruts. Donc, oui, toutes les calories sont utilisées. Voilà, pas de panique. Donc, j'ai donné cette solution au niveau des weight gainers. Si tu as d'autres combines, toi qui observes cette vidéo, que ce soit Benoît ou tous les autres qui la visionneront. N'hésitez pas à mettre vos solutions en commentaire. Ça intéresse tout le monde. D'accord ? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand tu regarderas la vidéo et on se voit bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada